Bonjour tout le monde, ici Kefren. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur comment optimiser vos FPS sur le fameux jeu Microsoft Flight Simulator. Juste pour commencer, juste pour vous dire, le jeu prend beaucoup de ressources sur votre ordinateur, donc c'est normal en ce moment si vous avez des problèmes de le rouler. Il y a beaucoup de complexité aussi à ce jeu-là, de la manière qui a été fabriquée, donc je vais vous expliquer un peu ça. C'est sûr que pour avoir plus d'FPS, il va falloir enlever beaucoup de trucs, puis vous allez perdre des options qui sont quand même très intéressantes pour un simulateur d'avion. Donc ça va être à vous de faire le choix entre FPS ou qualité visuelle. Donc première des choses, le fameux game mode, enlevez-moi ça. Donc on écrit game mode ici dans le search bar, mode jeu si votre Windows est en français. Écrivez, mettez ça à off, comme ça. La game bar, la même chose, le Xbox game bar à off. Si vous avez d'autres overlays aussi, enlevez tout ça, que ce soit Discord, Steam, Nvidia, c'est tous des overlays AMD qui peuvent créer des stuttering et vous faire perdre des FPS. Au niveau de la capture, même chose, background recording à off, recorded audio à off. Et c'est tout pour ceci. Si vous avez la dernière version de Windows avec les derniers drivers de Nvidia, écrivez GPU. Vous allez avoir une option Graphic Setting. Cliquez dessus et assurez-vous d'être à ON ici pour le Hardware Accelerated GPU Scheduling. J'ai une autre vidéo qui explique exactement ce que ça fait. Si vous ne l'avez pas activé, vous allez devoir redémarrer votre ordinateur pour que ça s'applique. Une autre chose très importante, si vous avez, par exemple, AMD, Nvidia, etc. Je ne sais pas du côté d'AMD, mais aujourd'hui, Nvidia a sorti des drivers exprès pour Flight Simulator. Il y a quand même une différence. C'est à peu près 8% dans vos FPS. Donc, très important d'avoir la dernière mise à jour de votre GeForce Experience, donc les drivers de votre carte vidéo. Dernière petite chose. À l'endroit où vous avez installé votre jeu, donc ça dépend. Si vous l'avez sur la Game Pass, c'est un peu différent que sur Steam. Sur Steam, vous avez juste la clique droit, propriété. Allez dans Local File. Cliquez Browse Local File. Et ça va vous montrer où votre jeu est installé. Vous allez dans le fichier, finalement, le EXE. Donc, il va s'appeler Flight Simulator. Vous allez voir qu'il pèse beaucoup, le 324 MB. Clique droit dessus, propriété. On va aller dans Compatibilité. Cliquez sur Disable Full Screen Optimization. Et cliquez sur Change IDPI Setting. Assurez-vous de cocher le Override IDPI Scaling Behavior. Ça, on fait ça parce que le jeu est en direct X11. Donc, c'est des optimisations que vous pouvez faire sur le jeu pour avoir plus de FPS. Donc, au niveau de Windows, c'est pas mal ça. Les drivers, très important. Faites votre mise à jour. Maintenant, on va aller à l'intérieur du jeu. Donc, à l'intérieur du jeu. Vous avez la section Général. Là, en gros, il y a beaucoup de paramètres graphiques. J'ai fait beaucoup de tests. Puis, honnêtement, oui, il y a beaucoup de paramètres graphiques. Mais ça ne change pas tant vos FPS. Donc, je vais vous dire, en gros, qu'est-ce qui a le plus d'impact. Qu'est-ce que vous devez changer. Puis, qu'est-ce que, honnêtement, je n'ai pas vu tant de différence. Donc, on va commencer avec le V-Sync. Moi, je le débloque complètement. Parce que, premièrement, quand il est à honn, pour une raison que je n'ai aussi, il est bloqué à 60. Donc, moi, je veux plus que 60 FPS. Donc, je le mets à off. Render Scaling. Mais ça, en gros, ça va prendre la résolution que vous roulez votre jeu. Puis, ça va finalement faire un downscale. Donc, moi, je ne vous conseille pas ça. Vous allez voir vraiment que vous allez perdre rapidement de la qualité visuelle. Donc, vous pouvez peut-être l'essayer à 95-90. Ça va vous donner un 3-4 FPS de plus. Mais ce n'est pas recommandé. Je vous conseille même de baisser votre résolution si vraiment vous avez un problème à rouler le jeu. Très important aussi, n'allez-y pas en window mode. Assurez-vous d'être en full screen. Mais par défaut, il est à full screen. Donc, ne touchez pas à ça. Au niveau de l'anti-aliasing, honnêtement, j'ai fait le test entre TAA, DLAA, FXAA et même l'enlevé complètement. Entre TAA et l'enlevé complètement, j'avais une différence de 1 FPS. Donc, pour moi, ça ne vaut pas la peine. J'ai testé ça sur une RTX 2070. Regardez sur votre ordinateur. C'est sûr que si vous avez une carte vidéo intégrée ou un ordinateur qui date, souvent, votre carte graphique va avoir peut-être plus de FPS justement quand vous allez enlever l'anti-aliasing. Quand vous avez une plus grosse machine, c'est des optimisations qui ne vont pas nécessairement vous toucher. Puis, c'est de la meilleure comment le jeu est conçu en gros. Donc, peut-être le tester, mais dans mon cas, c'est seulement 1 FPS. Les deux endroits où j'ai le plus de FPS, c'est le terrain level of detail et le object level of detail. Donc, ça, c'est le nombre de détails sur le terrain et le nombre de détails sur les objets que vous allez voir. J'ai fait deux tests. Je l'ai passé de 100 à 0. J'ai eu 12 FPS. Et celui-ci, je l'ai passé de 100 à 10. Et ça m'a donné 7 FPS. Donc, ces deux sliders-là, c'est vraiment où vous allez gagner le plus de FPS, honnêtement. Donc, si vous êtes sur un ordinateur d'entrée de gamme et tout ça, je vous conseille d'y aller à quelque chose comme 20 puis 8 à 10. Et ça, ça va vraiment vous aider au niveau de votre performance. Par contre, vous allez voir que c'est sûr que les terrains ne sont pas pareils. Ce n'est pas aussi beau que ce que vous allez voir sur Internet. Les beaux vidéos en 4K de Flight Simulator. Au niveau des terrains vecteurs data, building, trees, grass and bush. Honnêtement, entre high et medium, c'est genre 1 FPS pour chaque braquette. Puis, de low à medium, je n'ai même pas vu de différence dans mon nombre de FPS. Donc, moi, je l'ai mis à medium pour les 4 ici. Ça m'a fait gagner à peu près 4 FPS. On s'entend, là, si moi, je roule le jeu ici dans la section Global Rendering, là, je ne vais pas le faire parce que ça va changer mes paramètres. Mais si je le mets en A&M, ce qui me recommande, je roule le jeu entre 57 et 60 FPS en 1080p. Donc, c'est sûr que si vous êtes habitué de jouer à des jeux comme Valorant, Rainbow Six, des trucs comme ça, vous allez trouver ça atroce. Mais honnêtement, dans un simulateur d'avion, ça ne m'a pas trop dérangé. Donc, moi, les paramètres que je vous dis de changer, c'est vraiment pour les gens qui sont à 20 FPS, 25, 30. Là, ça doit être un peu plus chiant, là, à jouer. Donc, les deux sliders, c'est comme ça que je vous les conseille. Par la suite, volumétrique cloud. Ça, il y a quand même un bon impact, là, de high à low. J'ai vu une différence de 3 FPS. Donc, celui-là, je vous conseille de le mettre à low. Par la suite, tout ce qui est texture résolution, anisotropic filtering, texture super stamping, texture synthétésis. Ça, ça va vraiment dépendre de votre VRAM sur votre carte vidéo. Si vous avez en haut 6 gigs, là, vous allez facilement pouvoir faire du high, 8X, 4x4 et du high ici. Si vous avez quelque chose comme 4 gigs, je vous conseille d'y aller, on coche une barre, finalement, un scale de moins, là. Donc, vous faites juste appuyer sur medium, 4X, 2x2, puis si vous avez en bas de 4 gigs, je vous conseille d'y aller vraiment en low, 2X, off et allez-y à low ici. C'est comme ça, en fait, que je vous conseille de le faire parce que le jeu prend excessivement de VRAM. C'est vraiment abusif, là. Moi, sur ma carte, il prend 7 gigs de VRAM quand je le mets au maximum. Donc, c'est énorme pour un jeu de ce type, là. Donc, dans mon cas, on va remettre ça comme c'était. Ah, aïe. Water Waves. Celui-là, je vous conseille de le mettre à medium. Medium, honnêtement, ça, c'est vraiment si vous vous rapprochez de l'eau avec votre avion. Si vous voyez, vous avez des gros drops d'FPS, c'est probablement à cause de celui-ci. Donc, allez-y avec l'eau. Mais normalement, à medium, vous allez avoir, honnêtement, ça devrait être bien. Vous devriez avoir peut-être une baisse de 3 FPS maximum, mais vous allez quand même avoir une qualité au niveau de l'eau. Par la suite, tout ce qui est shadow, donc, shadow map, terrain shadow, contact shadow et l'ambient occlusion, ici. Je vous conseille d'enlever ça. Donc, mettez ça à off, off, terrain shadow à off, puis le shadow map au minimum à 768. Ça va vous donner un autre, je vous dirais, 6 à 8 FPS. C'est pas beaucoup. D'habitude, le shadow, on est capable d'en avoir plus. Mais ça va vraiment dépendre d'où vous êtes dans la carte. Si vous êtes très haut, vous n'allez pas avoir tant d'FPS. Mais si vous baissez vers le bas, puis vous voyez un peu plus les détails de la ville, vous allez avoir vraiment une augmentation qui risque d'être encore plus haut. Du 12, du 14, du 16 FPS. Donc, ça va vous permettre d'avoir une stabilité, puis de garder vos FPS assez élevés pour ça. Le windchill, les effets, donc, dans le windchill de l'avion, moi, je l'ai mis à l'eau. J'avais des drops FPS aussi à cause de ça. Donc, c'est sûr qu'avec la météo, puis tout ça, vous allez perdre des FPS. Moi, je le laisse à l'eau, puis ça vous permet d'avoir à peu près, je vous dirais, 3 FPS de plus. Light shaft, bloom, depth of field, puis tout le reste. Lens correction, lens flare, moi, j'enlève tout ça complètement. Ça m'a donné à peu près un autre 6 à 8 FPS de plus. Donc, encore une fois, c'est enlevé beaucoup pour, pas beaucoup d'FPS. Je vous dirais, si vous voulez garder ces effets-là, reflection, c'est le seul que je vous conseille peut-être d'enlever, de mettre à l'eau tout ce qui est reflection. Donc, toutes les réflexions dans ce jeu-là, ça prend tout le temps beaucoup de ressources. Et puis, c'est celui qui va vous donner le plus d'FPS. C'est à peu près de high à low, vous allez à peu près gagner 4 FPS. Mais encore une fois, ça va toujours dépendre de la situation que vous êtes. Est-ce que vous êtes bas dans une ville avec beaucoup de réflexions, etc. Donc, c'est là que ça se passe. Donc, en gros, c'est pas mal ça. Dernière petite chose, au niveau du trafic. Donc, si vous avez vraiment un ordinateur en train de gamme, puis vous avez vraiment de la misère à jouer au jeu, je vous conseille complètement d'enlever le Aircraft Traffic Type. Mettez ça à off, ça va vraiment vous aider, ça. Puis, tout ce qui est genre la densité des véhicules dans l'aéroport, les workers densité. Mettez tout ça au minimum, honnêtement. Si vraiment, là, vous jouez sur un ordinateur, puis vous avez vraiment de la misère avec vos FPS, partout au minimum, comme ça. Puis, ça va vraiment vous aider. Évitez le AI offline, là. J'ai essayé ça. J'ai comme perdu la moitié de mes FPS. Fait que je ne sais pas si présentement, il est bugué. Mais ça, ça tue mon ordinateur en ce moment. Puis, on s'entend le jeu Ryzen 3900X avec une RTX 2070. Donc, évitez celui-ci. Je vous conseille le real-time ou de l'enlever complètement. Donc, en gros, c'est ça pour l'instant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Il y a plein de trucs qui se passent avec ce jeu-là. Il y a beaucoup de... Avec tout ce qui est le data, vous pouvez vous connecter en ligne, avoir la météo en temps réel, puis tout ça. Si vous voyez d'autres sortes de problèmes, n'hésitez pas à commenter, puis de m'écrire quel genre de problème vous avez, ou même des solutions. Puis, si vous avez aussi des problèmes, écrivez-moi à votre ordinateur, donc votre processeur, carte graphique et votre RAM. Je vais essayer de vous aider du mieux que je peux. Et j'espère que ça va se passer bien de votre côté, parce que c'est quand même un jeu qui est quand même difficile à optimiser. Merci beaucoup, et n'oubliez pas de subscribe à la chaîne. Peace!